Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et neuf, neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du Destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance, sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entre en guerre contre les armées du Mordor. Et sur le versant de la montagne du Destin, ils se battèrent pour libérer la terre du milieu. La victoire était proche, mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir disparaît. Que Sauron, l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu, fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre. Ils trahissent Isildur, le menant à la mort. Et certaines choses, qui n'auraient pas dû être oubliées, furent perdues. L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Durant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau. Jusqu'à ce que, par hasard, il prit au piège un nouveau porteur. L'anneau vint à une créature nommée Gollum, qui l'emmena dans les galeries souterraines des Monts Brumeux. C'est là que l'anneau le rongea. L'anneau apporta à Gollum une vie incroyablement longue. Pendant 500 ans, il lui dévora l'esprit. Et dans l'obscurité de la caverne de Gollum, il attendait. Les ténèbres s'insinuèrent à nouveau dans les forêts du monde. Une ombre à l'est engendra une rumeur à l'ouest, murmure d'une peur sans nom. L'anneau de pouvoir comprit que son heure était venu. Il abandonna Gollum. Mais il se passa une chose à laquelle l'anneau ne s'attendait pas. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit. Un Hobbit. Bilbon saqué de la comté. En effet, leur approche où les Hobbits détermineront le destin de tous. Les Hobbits détermineront le destin de tous. Les Hobbits détermineront le destin des